Les résultats indéniables ont été obtenus sur plusieurs plans et ce n'est que justice de célébrer et d'encourager tous ces Africains qui oeuvrent au quotidien avec conviction, détermination et courage à faire de cette transformation une réalité permanente aux yeux du monde entier. Ils méritent tous les égards car grâce à eux, la perception de notre continent devient de plus en plus positive avec des conséquences indéniables sur son positionnement et sur son avenir. Saillissant particulièrement de l'économie et de la finance, les enjeux sont extrêmement importants puisque pour sortir de la pauvreté et aller vers l'émergence, avant d'aboutir enfin au développement, l'Afrique a besoin de sommes colossales pour son financement. On parle de 800 à 1 200 milliards de dollars chaque année. Pour couvrir ces besoins, notre continent doit développer des capacités de mobilisation de ressources internes, des partenariats nouveaux avec les institutions bilatérales et multilatérales, avec une perception du risque différente qui peut découler de la façon dont nous, les Africains, nous oeuvrons à changer la perception actuelle qui nous coûte trop cher. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour accompagner cette dynamique, il me semble primordial de repenser l'économie africaine dans toutes ses dimensions. L'assent doit particulièrement être mis sur nos atouts, nos réalités sociopolitiques et sociologiques pour dégager des modèles économiques nouveaux, adaptés et créateurs de richesses à long terme pour nos populations. A cet égard, les initiatives comme celles qui nous réunissent ce soir me semblent extrêmement importantes. Je voudrais donc saisir cette occasion pour saluer toutes les autres initiatives qui ont été prises sur le continent pour célébrer les Africains qui oeuvrent, qui travaillent au changement de notre continent. Permettez-moi de citer à cet égard le prix Abdoulaye Fadiga, du nom du premier gouverneur de la BCAO, qui fait la promotion de la recherche économique et qui récompense chaque année les chercheurs dans le domaine de l'économie et de la finance. Il y a également le prix Kwame Nkouma de l'Union africaine pour l'excellence scientifique et enfin le prix de l'innovation pour l'Afrique de la Fondation pour l'innovation africaine. Tous ces prix visent à promouvoir l'excellence, à honorer les filles et les fils de notre continent qui se distinguent par leurs travaux de recherche. Je voudrais donc saisir cette occasion pour saluer ceux qui ont eu ces prix au cours de cette année et aussi féliciter par avance les 100 qui nous seront dévoilés tout à l'heure qui ont contribué au cours de l'année 2018 à transformer notre continent. Je voudrais enfin adresser mes vifs encouragements à notre cher ami Adam Awad et à toute son équipe pour le travail fantastique qu'ils sont en train d'accomplir pour promouvoir l'économie africaine et la finance en Afrique et surtout pour le travail abattu depuis quelques années pour compiler et analyser les données nécessaires pour le classement des 100 personnalités qui transforment notre continent chaque année. Mes remerciements vont également à vous tous qui avez bien voulu accepter de faire le déplacement de l'Otel Thiaman en cette fin de journée pour être aux côtés de Bloomfield et de la BRBM pour célébrer ces 100 héros africains. Je vous remercie. Ces 100 décideurs Au nom de toute l'équipe de Financial Afrique, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie vraiment du front du cœur pour fêter une nouvelle Afrique. Cette nouvelle Afrique que nous appelons de notre beau. Cette Afrique qui ne pourrait pas se faire sans un secteur privé fort, intégré, résilient avec le concours d'un État ou des États, des organisations bienveillantes parce que nous sommes bientôt à 60 ans de nos indépendances. Je pense que la leçon à retenir, s'il y a une leçon à retenir pour nous Africains, c'est que le développement se fait avec un secteur privé fort. Il n'y a pas de développement sans modèle. Il n'y a pas d'institution forte sans homme fort, sans personne de conviction, sans personne qui a accepté de prendre le risque, le risque Afrique. Vous le savez, il y a des agences de notation parmi nous, il y a des fonds d'investissement. Ce risque qui a été tellement surévalié. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est que nous partageons une conviction, une conviction forte que les choses peuvent s'inverser, que la pauvreté que l'Afrique a traîné pendant de longues décennies et que l'Afrique traîne encore n'est pas une fatalité. C'est pourquoi, depuis que Financial Africa a été créée, en 2013, quelque part entre Casablanca, Dakar, mais aussi Abidjan et Nouakchott, oui, nous sommes Africains du Nord et du Cid. Nous parlons toutes les langues africaines et cela se rappelait aussi dans notre équipe. Nous sommes à la fois Arabes, nous sommes Djoula, nous sommes Wolof, nous sommes même, je dirais, Tutsi, puisque dans notre équipe, il y a toute une nationalité et nous souhaitons voir encore plus de nationalité, intégrer l'équipe. Et si vous le remarquez bien, toutes les institutions, les groupes et les entreprises que nous avons classées dans cette liste de sang reflètent cette Afrique. Donc, l'un des premiers critères de classement, c'est la transversalité du projet primaire, la transversalité de l'institution, la force du changement, la force d'intégration qui est dans ce projet. Donc, ce n'est pas facile aussi de classer des institutions et des hommes. Il y a toujours une part subjective, mais en tant que journal économique et financier, nous l'assimons, nous l'assimons intégralement parce que c'est pour la bonne cause. Puisque ces modèles que nous avons mis en avant et que nous mettons en avant, mesdames et messieurs, ces modèles doivent inspirer les jeunes, doivent inspirer les jeunes étudiants, les jeunes porteurs de projets, les jeunes start-upers, qui ont besoin de se référer à des recteurs solides. Donc, c'est sans personnalité, racontent, chacune dans son domaine, une histoire. Et c'est l'histoire d'un entrepreneur africain. Et ce n'est pas facile. Il n'y a pas encore longtemps, je sais qu'il y a beaucoup de banques ici, que ce n'était pas facile de prêter de l'argent à un indigène. Excusez-moi, je dis ça. Il n'y a pas encore longtemps, c'était pas facile d'entreprendre en Afrique avec le concours des points d'investissement. Mais je pense qu'aujourd'hui, toutes ces choses sont en train de changer. Il y a des institutions africaines fortes. Il y a des institutions africaines qui accompagnent la jeunesse. Il y a des économistes africains. D'ailleurs, nous avons une catégorie dans le classement qu'on appelle les éclaireurs. C'est les économistes qui nous inspirent. Et il y a des économistes qui disent, oui, l'Afrique doit valoriser ses ressources et ses ressources de financement domestiques. Il y a quelqu'un comme Cédric Meng, qui est là, qui est de la Banque africaine de développement, qui en a fait un sacerdoce, qui milite depuis quelques années pour qu'on commence d'abord à faire des financements domestiques une sorte d'alternative au financement classique que nous avons. Bref, mesdames et messieurs, je voudrais donc remercier tous les partenaires qui sont là et qui ne sont pas là, qui nous accompagnent depuis cinq ans. Et je voudrais particulièrement remercier la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, pour le leadership dont fait preuve M. Aminouvé, quand la tendance est haussière ou baissière, parce que c'est ça aussi la bourse. Donc, je pense qu'à la base de toutes ces tendances, aussi bien dans les banques, dans les assurances, en bourse, il y a l'information financière et la communication financière, parce que la valeur d'un actif, le risque qu'on porte en actif, ne peut être décelé sans une bonne information financière crédible. Donc, nous avons présenté une liste des 100. C'est 100 personnalités qui viennent de secteurs très différents, donc qui viennent des capitales d'investissement, de la banque, de l'assurance, mais aussi des secteurs industriels. Donc, dans ce classement, nous avons trois super-héros. Donc, il y a d'abord une catégorie qui est celle du meilleur ministre des Finances. Donc, c'est un classement que nous avons fait avec quelques partenaires, quelques cabinets d'études. Donc, nous avons essayé d'abord de mettre en place des critères parlants, comme par exemple la croissance du PIB. Je pense que c'est vrai qu'elle ne se mange pas, mais elle constitue un indicateur de taille. Il y a aussi l'impact social, l'impact social des réformes entreprises. Donc, il y a aussi cette capacité à mobiliser des financements. Donc, c'est sur cette base que nous avons décidé au terme de ce travail de sélection que vous retrouverez d'ailleurs dans le magazine qui vous sera distribué tout à l'heure. Nous avons mis en exergue le travail d'un jeune ministre des Finances qui est jeune non pas seulement par son âge, mais surtout par l'innovation qu'il a introduite dans cette zone ouest africaine, spécialement dans la zone de l'IOMOA, puisqu'il est le président du conseil des ministres de finances de la zone IOMOA. Donc, c'est M. Romuald Wadani, ministre de l'Economie et des Finances du Bénin. Il est le ministre des Finances de l'année 2018. Autre catégorie forte que nous avons aussi primée et qu'on prime depuis l'année dernière, c'est celle du meilleur financier de l'année. Financiers, parce que Financial Afrique suit les acteurs de la finance. Donc, c'est la catégorie la plus difficile parce qu'il y a beaucoup de candidats. Il y avait 100 candidats, en fait, pour cette catégorie. Donc, au terme de nos délibérations et après quelques nuits de sommeil perdues, le résultat est tombé, peut-être certains diront de lui-même, et est primé pour l'année 2018 en tant que meilleur financier de l'année, Estanislas Zezé de l'agence Group Investments. Dr. Récon. Effectivement. Donc, dans l'émotion, j'ai parlé peut-être trop vite. J'ai sauté la phase de trophée. Donc, je voudrais bien appeler le directeur général de la BRBM pour remettre deux trophées. Le trophée destiné au ministre de l'économie et des finances du Bénin et le trophée destiné au meilleur financier de l'année. Donc, c'est le trophée du ministre de la Finances de l'année, M. Remyal de Wadagny. Donc, on remet à M. Aminouvé pour le lui remettre. Pour l'applaudissement. Je vous remettrai finalement pour l'appréciation et pour l'encouragement à poursuivre le filant de la main à la tête du conseil des ministres de Lémois. Merci. Donc, j'appelle Estanislas Zezé, notre financier de l'année, à venir recevoir sa discussion de M. Aminouvé. Je suis très honoré, très heureux d'ailleurs. et je reçois ce prix avec beaucoup d'humilité. Et je pense que ce prix, je le dédie à toute l'équipe de Bloomfield pour le travail extraordinaire qui a été abattu ces 11 années, parce que ça fait 11 ans que nous existons. Donc, je crois que cet award a un peu la récompense de ce travail acharné que nous avons fait pour contribuer au développement de ce marché financier et contribuer à la transparence et la bonne gouvernance de ce marché. Et j'avoue que je suis très surpris, mais très heureux. Et je voulais remercier tout le monde d'être là, remercier Panache à l'Afrique pour cette distinction. Merci infiniment. Merci à notre ami, aux autres prix pour qu'on ait quand même 30 secondes d'intervention de chacun. Mais très rapidement, je vais vous demander d'être concis quand même. Si on n'a pas beaucoup de temps, on a une heure de panel. Et puis après, on pourra entamer les discussions sur le panel. Qui sont à jour et qui sont disponibles. Donc, évidemment, nous avons dans le processus de notation financière des entités que nous notons qui souhaitent publier et d'autres qui souhaitent ne pas publier. Mais même quand on décide de ne pas publier, on a des informations qu'on peut utiliser de façon bilatérale avec les concernés. C'est-à-dire que quand on est emprunteur, on va discuter avec le prêteur. Donc tout ça rentre dans le cadre de la communication financière. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'on a besoin d'avoir sur notre marché pour créer la confiance entre les pourvoyeurs des capitaux et les demandeurs des capitaux, une transparence absolue pour qu'il y ait ce contrat de confiance-là qui permet d'avoir un marché qui soit de plus en plus liquide. Et notre rôle en tant qu'agent de notation financière, nous sommes un peu le pont entre les demandeurs des capitaux et les pourvoyeurs des capitaux. Et nous sommes aussi ce qu'on appelle en anglais le watchdog. Nous sommes ceux-là qui nous surveillent pour le compte en réalité du public et des épargnants et des investisseurs la qualité de crédit des emprunteurs. Est-ce qu'ils sont capables d'absorber les fonds qui demandent ? Sont-ils capables de les aider et de sortir à créer de la richesse et rembourser en temps et heure selon le contrat qui délie aux investisseurs ? Donc, grosso modo ce travail nous l'avons fait depuis 11 ans et le résultat il est net il est clair. Nous avons plus de 1000 notations de notre actif plus de 100 entités dans notre portefeuille dans toutes les catégories des risques pays, collectivités locales entreprises publiques institutions financières et instruments financiers et je crois que cette évolution et cette notoriété montre bien qu'il y a un travail très important qui a fait et qui a été fait avec justement les partenaires institutionnels et privés et publics pour arriver justement à ce niveau de crédibilité de notre marché. Aujourd'hui, je pense que sur la plupart des marchés financiers africains, particulièrement chez nous, les entreprises se contentent de faire de l'information financière alors que la communication financière va au-delà de l'information financière. Lorsque la communication financière est support de cette communication financière et de faire une évaluation périodique de l'impact de la communication financière sur l'entreprise et je vois peu d'entreprises cotées à la BRM qui ont mis en place une vraie stratégie de communication financière. Il n'en existe quasiment pas. Celles qui ont essayé de faire quelque chose ont sans doute mis en place des structures de relations investisseurs c'est le cas des grands groupes bancaires particulièrement qui permettent une fluidité d'information entre les investisseurs et l'entreprise. Même dans ces cas-là on est très loin de ce qu'on peut considérer comme étant une véritable communication financière. Donc notre premier combat c'est de faire en sorte que les sociétés cotées aient une véritable communication financière. Une communication financière qui va au-delà des exigences réglementaires aussi, ça il faut le souligner. Parce que pour la plupart des sociétés cotées aujourd'hui je dirais ce qu'elle cherche à faire c'est de respecter la réglementation. On nous demande de publier nos comptes annuels on va publier. On nous demande de publier nos comptes c'est-mettriels on va publier. Mais on ne décrit pas sa stratégie on ne va pas au-delà de ça pour présenter ses projets éventuellement ses nouveaux marchés ce qui peut créer de la valeur future pour les investisseurs oh les investisseurs n'ont pas forcément besoin de lire vos états financiers passés parce que c'est de l'information historique ils savent lire c'est pas ça qu'ils attendent ils veulent des entreprises qui leur montrent les mécanismes de création futurs de la chasse et ça c'est fondamental et c'est ce qui manque à nos sociétés cotées donc pour ce qui est de la transparence oui c'est ce que nous recherchons mais commençons déjà par habitués à prendre nos sociétés cotées d'avoir une véritable stratégie de communication financière et la transparence va avec toute seule il faut qu'il y ait un niveau d'exigence en matière de communication financière qui soit pratiquement la même sinon peut-être même plus élevée parce que justement il y a une certaine perception donc ça c'est la première chose la deuxième chose qui est très importante c'est que et je vais peut-être rebondir un peu sur ce que Félix vient d'indiquer il faut bâtir ce qu'on a appelé une equity store quand on parle il y a une histoire de la création de valeurs qu'il faut vendre et c'est en réalité ça que le marché attend il ne s'agit pas simplement de donner des états financiers donc un bilan et un camp d'exploitation et quelques perspectives pour s'imaginer qu'on a on a réglé le problème bien au contraire il faut faire en sorte que l'histoire de l'investissement qui est attaché à une entreprise puisse se décliner ensuite par les différents états qui sont mis en oeuvre dans l'exécution de la stratégie et c'est en cela que la communication financière devient importante parce que elle vient en réalité mettre en adéquation la perspective qui a été vendue aux investisseurs et la réalité de ce qui va se constater au fil des trimestres ou des mois en fonction de la périodicité des communications des informations alors c'est parfait parce que ça me permet de répondre au point justement je vais rester avec toi est-ce que quelque part je ne sais pas est-ce que quelque part le marché le sanctionne les banques de communication je prends un exemple moi qui m'intéresse beaucoup c'est le cacao par exemple c'est le cacao en Côte d'Ivoire il y a maintenant mon analyse en tant qu'économie j'ai peut-être ça intéresse peut-être pas le monde mais mon analyse en tant qu'économie c'est qu'il y avait trop d'opacité et que le marché a su réagir est-ce que quelque part c'est pas la rançon justement du monde de transparence est-ce que c'est des choses qu'on voit sur les marchés autres que le marché du cacao est-ce que c'est des choses qu'on arrive à observer je crois que c'est on oublie un peu trop souvent que les acteurs économiques ont entre autres deux caractères importants quand il s'agit de leur réaction par rapport au marché premièrement ce qu'on appelle l'exouvérance irrationnelle c'est-à-dire c'est cette réaction-là qui consiste sans forcément qu'il y ait une adéquation entre la réalité et la perception qu'ils en ont de réagir de façon tout à fait disproportionnée par rapport à ce qui se passe d'accord et deuxième élément c'est l'esprit grégaire dont les agents économiques peuvent faire preuve c'est-à-dire de prendre des positions qui quelquefois sont là aussi déconnectées de la réalité mais qui vont dans un sens ou dans l'autre de façon peut-être napole donc ce que vous êtes en train de ce dont on est en train de parler c'est l'idée suivante laquelle en fonction de la qualité de l'information qu'il y a dans le marché la réaction qu'on peut avoir en tant qu'investisseur peut aller dans un sens ou dans l'autre et naturellement peut être quelquefois totalement préjudiciable aux sous-jacents donc à la qualité réelle de ce qui se passe dans l'industrie ou dans l'entreprise d'où l'important justement de faire en sorte que le niveau de transparence éligé soit présent et deuxièmement qu'il y ait une régularité dans l'information qui fasse qu'il n'y ait pas de rupture parce que cette rupture là aussi peut quelquefois avoir des conséquences qui sont difficiles à gérer et être judiciable en suite à toute une industrie et même à un pays en fonction de position quelquefois adverse qui peut être prise Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501